Les familles de victimes et les victimes de violences conjugales demandent des peines plus fermes afin d'éviter d'envoyer un mauvais message à ces hommes. On voit très souvent en cas de violences conjugales des peines avec sursis alors qu'il y a eu bon nombre de récidives ce qui fait que ces hommes sont en toute impunité donc vraiment plus de sévérité et pas de peine alternative en tout cas dans les féminicides ça les familles ne peuvent pas l'entendre. Il y a deux avis là dessus il y a les victimes de violences conjugales qui peuvent comprendre une peine alternative comme la prise en charge dans un centre d'auteur par exemple mais avec un réel suivi qui va vraiment amener monsieur à réfléchir sur ses actes par contre pour les familles de féminicides 100% des familles ne voient pas du tout d'alternative à la prison. Oui elle peut être mise au service de la prévention et de la récidive à condition qu'il y ait une réelle prise en charge de ces auteurs il faut vraiment qu'on leur fasse un suivi psychologique qu'on les amène à réfléchir sur leurs actes à réfléchir sur les conséquences de leurs actes sur les familles aussi bien la leur de famille que la famille de la victime sur les conséquences sur leurs enfants. Mettre des hommes en détention sans rien derrière ça n'a aucun sens ça ne sert à rien ils ressortiront pareil quand ils y sont rentrés donc il faut vraiment pour que cette peine est un réel effet positif il faut vraiment une prise en charge au moment de la détention et à la sortie de la détention. 1 2 1 2 2 2